Légumis, ce sont des petits bonbons gélifiés contenant des ingrédients de santé naturels tels que la mélatonine, le zinc ou encore des plantes. C'est une forme de complément alimentaire attirante par ses différents goûts acidulés et ses couleurs pétantes. Elles vous promettent de mieux dormir, de faire pousser vos cheveux ou de booster votre immunité, voire celle de vos enfants. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces gommes sucrées soi-disant santé ? Je vous dis tout et ça reste entre nous. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Légumis, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des compléments alimentaires fruités. Leur format ludique peut vous séduire et ils mettent le paquet. Sans gluten, avec ou sans sucre, riche en vitamines et minéraux, avec arôme naturel, contient un tel extrait unique de plantes, parfois sous forme d'oursons souriants, inoffensifs ou d'étoiles bleues-nuites. En gros, ce sont des bonbons en gélatine. Comme c'est un complément alimentaire, on en retrouve pour tous les besoins. Bronzage, croissance des cheveux, même croissance de la barbe, antistress, immunité, énergie, minceur et autres. Oui, oui, des bonbons pour mercier, vous avez bien entendu. Je suis sûr que des questions vous brûlent déjà les lèvres. Légumis, ça fonctionne vraiment, quid de leur composition, notamment le sucre ou les éducorants synthétiques ? Et que dire d'une liste d'ingrédients qui peut vous paraître longue ? Pour la petite histoire, j'ai travaillé sur la conception de gumis pour enfants il y a plus de 10 ans, qui n'ont pas été mis sur le marché, c'est vrai, on est un petit peu en avance, et j'ai bossé sur un autre projet à base de gumis il y a quelques mois. Bref, si vous hésitez encore à en consommer ou si vous ne connaissez pas ce type de produit, je vais tout vous expliquer. Premièrement, la composition de ces bonbons vitaminés santé. En effet, le premier problème de ces gumis vient du sucre. Jetez un oeil, même furtif, sur la liste des ingrédients. Généralement, vous découvrez les premiers ingrédients responsables de ce goût sucré, comme le sirop de glucose, le fructose, etc. Je ne suis pas contre le sucre, mais qu'en est-il de la quantité dans ces produits ? Et surtout, quand vous cumulez plusieurs produits différents de la gamme, car la réglementation n'oblige pas à indiquer la quantité de sucre dans ces produits, sauf cas particulier. Donc, vous ne savez pas comment répartir les apports de sucre dans la journée, entre ces produits et votre alimentation. Alors oui, il existe des produits sans sucre ajouté. Mais si on regarde de plus près, deux choses à retenir. Soit le sucre est apporté par des jus concentrés de fruits, c'est donc du sucre, sans les fibres du fruit. Même problème. Soit c'est l'ajout des dus colorants synthétiques, apportant un goût sucré, sans sucre, comme l'aspartame, l'acés sulfate K et autres joyeusetés. A vous de voir si vous souhaitez consommer ce type de substance synthétique, sachant que certaines peuvent induire des effets laxatifs ou autres problèmes de tolérance digestive. Au-delà du sucre et d'autres additifs, il faut que je vous évoque les ingrédients de santé naturelle que ces produits renferment. En effet, il n'est pas rare de voir des actifs non optimisés dans ces bonbons santé. Et c'est le deuxième problème, la forme galénique. Déjà, c'est quoi une forme galénique ? Par exemple, la gélule, c'est une forme galénique. Et il y en a beaucoup d'autres. Pastilles, comprimés, sirop, poudre à diluer, ampoule ou encore gumis. Et c'est la pire forme galénique si on souhaite optimiser l'efficacité d'un produit. Je vous explique. Dans une gélule, c'est creux, il y a de la place. Les sticks en poudre permettent, quant à eux, de mettre beaucoup d'actifs. Les comprimés, grâce à la pression, permettent également de concentrer les actifs. Alors que les gumis, il y a beaucoup de gélifiants à l'intérieur pour faire tenir le produit. Donc peu de place pour y mettre des actifs. C'est la raison pour laquelle il faut se méfier des gumis apportant plus de 2 à 3 actifs, surtout des plantes. Par exemple, il n'est pas rare d'avoir une mauvaise forme de zinc. Par exemple, l'oxyde de zinc ou le sulfate de zinc, qui sont des mauvaises formes mal assimilées, qui peuvent entraîner des troubles digestifs. Ou encore une forme moyenne de magnésium, comme le magnésium marin. Pourquoi ? Car ce sont les mauvaises formes qui prennent le moins de place et qui sont les moins chères. Idem pour les plantes, elles sont souvent présentes pour faire figuration. J'ai déjà vu des produits avec 10 mg de maca ou de prêle. Cela ne sert à rien et fait gonfler artificiellement le prix du produit. Alors oui, si le gumis contient un actif, voire deux, tel que la biotine ou encore le citrate de magnésium, il est en effet possible d'y mettre la bonne forme, en espérant que la marque se tourne bien vers les bonnes formes. Donc oui, il existe des gumis optimisés. Et encore ici, c'est compliqué. Les gumis ne permettent pas d'utiliser certaines technologies pour optimiser l'efficacité. Par exemple, pour certains probiotiques, il faut une gélule gastro-résistante, impossible à obtenir avec les gumis. De même, la mélatonine sous une forme libération prolongée, qui je le rappelle est une forme à privilégier, car elle vous accompagne tout au long de la nuit, est aujourd'hui impossible à développer sous forme de gumis. Et que dire de certaines formes liposomales, impossible avec cette forme galénique. Mais à mon sens, la problématique est plus globale. C'est vrai, on peut se poser la question, peut-on mélanger friandises et santé ? Et c'est là pour moi qu'il peut y avoir un débat. J'ai déjà vu dans des stories sur Instagram des personnes consommant 2 à 3 gumis à base de mélatonine pour s'endormir, au lieu d'un gumis, entraînant des risques de surdosage. Simplement parce que c'est bon au goût, ou que c'est une approche ludique. On parle tout de même de produits de santé, certes naturels et encore, mais de produits santé. A mon sens, on ne peut pas les consommer comme un bonbon. Et que dire du risque pour un enfant qui consomme des gumis, enfant à base de vitamines et minéraux, d'en consommer plus que la dose recommandée. Ce n'est pas parce qu'ils paraissent colorés et fun qu'ils sont inoffensifs si le dosage n'est pas respecté. En conclusion, la forme gumis, c'est rigolo, c'est sympa, ça peut faire passer la pilule, effectivement, mais ça reste assez limité dans de nombreux cas. Il existe quelques gumis intéressantes sur le marché, tandis que la majorité possède beaucoup d'artifices pour un prix assez conséquent et derrière une déception probable concernant leur efficacité. Néanmoins, si vous ne consommez aucun produit de santé naturelle, vous avez du mal à avaler les gélules, vous ne souhaitez pas les ouvrir, vous trouvez que les poudres à diluer ont mauvais goût, etc., alors il vaut mieux en effet se tourner vers les gumis plutôt que de ne pas consommer d'ingrédients de santé naturelle. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces conseils santé et que vous aimez les vidéos qui expliquent rapidement les choses, je vous propose de me rejoindre sur TikTok. Vous y trouverez des conseils encore plus précis, les meilleurs produits de santé naturels et les gestes de prévention santé à adopter. Retrouvez-moi sur TikTok en cliquant sur le lien en descriptif de ce podcast. Rejoignez-moi et vive les ingrédients de santé naturels !